Générique Le ministre d'Etat, Serge Tell, a reçu ce jeudi l'ambassadeur d'Australie, Stephen Brady, pour un déjeuner de courtoisie au ministère d'Etat. Un déjeuner qui se voulait aussi studieux, entre deux pays très attachés à la protection de l'environnement. Nous sommes très conscients des actions internationales menées par Monaco dans le domaine de la protection des océans. L'Australie et Monaco font beaucoup de travail dû à une collaboration naissante sur la protection des océans. Nous admirons les actions du prince Albert dans ce domaine. J'ai parlé avec lui il n'y a pas si longtemps de sa propre initiative concernant la pollution. Nous travaillons ensemble pour encourager une énergie des carbones. Les rapports entre l'homme et la mer sont également mis en lumière. Monaco et l'Australie ne cessent de mener des projets en commun pour mieux faire connaître les océans et les protéger. Les liens sont importants et le sujet principal qui nous relie, c'est bien évidemment les océans et la question notamment du carbone dans les océans. Toutes ces questions qui sont très importantes aujourd'hui et auxquelles notre souverain est très attaché. Vous savez que la Principauté a depuis ouvert un laboratoire spécialisé dans cette question qui est au centre de l'île de Monaco avec l'AIEA, l'Agence sur les énergies atomiques. Et donc nous travaillons sur cette question de la signification des océans qui est effectivement un point important notamment pour les coraux qui se trouvent en Australie et qui souffrent énormément de cette situation. La Principauté et l'Australie ont signé différents accords ces dernières années avec la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d'Amérique pour attirer l'attention du public sur l'urgence à protéger l'environnement à travers notamment la production de films et de documentaires. Depuis, les deux pays ne cessent de renforcer leur coopération. Ma visite à Monaco aujourd'hui coïncide avec un progrès significatif. Nous avons mis sur pied un projet qui permet à de jeunes monégasques de venir en vacances en Australie tout en travaillant sur des questions environnementales. Autre constat, l'acidification des océans représente une véritable menace pour tous ceux qui dépendent de la mer et de ses ressources au cours des prochaines années. De l'hyper-réalisme à la sauce pop avec les sculptures de Duhan Hansson, voici l'exposition qui a été présentée au Nouveau Musée National de Monaco depuis février dernier. De nombreux visiteurs se sont laissés surprendre par le travail de l'artiste. Cette exposition vient de fermer ses portes. L'heure est au démontage. Avant de transporter les œuvres, deux restauratrices opèrent un travail minutieux. On examine toutes les surfaces, on regarde s'il y a des cassures, s'il y a des manques. On regarde d'abord les altérations qui peuvent être les plus visibles et les plus importantes. Donc on prend des photographies, on localise les altérations sur les photos et on met des commentaires de manière à comprendre l'altération, de savoir à quoi est-ce qu'elle est due, est-ce qu'elle va évoluer, est-ce qu'elle est grave ou pas. Vous avez du matériel pour ça, vous avez une application, vous utilisez quoi ? Alors j'utilise une nouvelle application qui s'appelle Horus Condition Report qui permet sur le même outil de prendre les photographies, de localiser les altérations, de rentrer les commentaires et ensuite de signer, de faire signer par les différents responsables des collections. Une vérification extrêmement pointue de chaque sculpture dans les moindres détails jusqu'à ces jetons posés sur le tapis ou encore ici les petites tâches d'origine sur les vêtements des personnages. Les deux restauratrices passent en moyenne trois quarts d'heure par heure. Vous regardez quoi là exactement ? Donc là on regarde toutes les altérations qu'il y a sur le vêtement, donc les trous, les tâches, les accros. On vérifie sur les photos qui ont été faites à l'arrivée des œuvres dans le musée si elles étaient bien là auparavant. On les documente sur un relevé photographique et tout ça sera envoyé à la galerie qui s'occupe des œuvres. Après la vérification, une autre étape également cruciale et périlleuse, la mise en caisse. Quatre personnes s'y attellent en collaboration avec les restauratrices et le musée. Une étape complexe d'autant que certaines sculptures sont en cire et d'autres en bronze. Ici, même procédé, Anaïs vérifie à l'aide de sa tablette l'emplacement des sculptures dans les caisses au millimètre près. C'est une étape déjà assez physique, les objets pèsent lourd et on n'est pas à l'abri d'un accident qui est une réunion ou un élément qui se détache. C'est extrêmement délicat en fait ce qui se passe. Oui, même si certaines œuvres sont très solides, comme les œuvres en bronze, il y a des éléments en dessous qui sont beaucoup plus fragiles. Et plus les éléments sont lourds, plus aussi il peut y avoir d'accidents. Plus il y a les états de surface, il y a des couches de peinture, donc ces parties-là sont très fragiles. Toutes ces œuvres repartent dans leurs emballages sans discuter, sans pinailler. Direction Paris, les Etats-Unis ou encore la Suède, que ce soit chez les ayants droit ou encore dans des galeries pour être exposés à nouveau. Les pièces du NMNM se vident peu à peu provisoirement. La prochaine exposition à la ville à Paloma, un projet centré autour de la danse dès le 23 septembre. Figer un élément en mouvement perpétuel, enregistrer, rendre visibles les sons et la mouvance de l'élément marin. Regarder les sons, c'est une série de photographies argentiques en noir et blanc qui retracent l'histoire de l'homme en mer. Ivana Boris expose ses photographies à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans un lieu lié au milieu marin. La chapelle de Saint-Ospi, c'est le protecteur des marins et des pêcheurs avant l'heure des paramères. Et mon travail est vraiment en connexion avec cet endroit car j'ai fait un travail sur la mer, sur l'élément mer, en pensant que la mer garde une trace et une mémoire des passages de l'homme depuis l'année de temps. Et voilà, ce travail, j'ai commencé il y a quatre ans. Et pour le réaliser, je suis partie dans différents lieux, dans des îles, dans les nord-atlantiques et aussi sur le littoral de nos côtes aussi ici. Ivana Boris a beaucoup navigué en Méditerranée et dans l'océan Atlantique afin d'apprendre à connaître cet élément qui nous entoure, à capter le moment opportun. Les photos sont suspendues, telles des voiles. Elle a collaboré avec des marins et pêcheurs qui ont aidé à attacher les photos avec des cordes de façon à former un bateau fantomatique. L'artiste est membre du comité national monégasque de l'AIAP. Ivana Boris est membre de notre association et résidente monégasque. D'abord, elle est membre de notre association depuis plusieurs années. Elle a obtenu plusieurs prix au sein même de notre association. C'est une installation d'art contemporain avec vraiment une démarche d'art contemporain. C'est-à-dire, c'est pas un mot en l'air, art contemporain. Ça veut dire quelque chose qui a du sens, qui interroge beaucoup de choses et qui est vraiment importante dans le domaine artistique, je pense. L'exposition Regardez les sons est à découvrir jusqu'au 30 septembre à la chapelle Saint-Hospice à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.